Écoutez, nous venons de signer donc une convention tripartite entre le directeur départemental de la sécurité publique, le CPCJ, donc une association de loi 1901 qui a été créée au sein de la police nationale, et nous-mêmes donc éducation nationale, pour mettre en place ce que l'on appelle les mesures de responsabilisation qui sont une mesure alternative à l'exclusion des établissements scolaires lorsqu'un élève commet une erreur, un délit, un fait ou des propos qui sont jugés suffisamment graves pour prononcer cette sanction. Donc les mesures de responsabilisation, évidemment, elles appellent à ce que le jeune puisse prendre conscience, déjà du fait qu'il a commis un fait suffisamment grave, qu'il soit acteur et non pas simplement à subir cette sanction. Et donc avec l'association qui a été créée grâce au directeur départemental de la sécurité publique, on a tout un parcours qui lui est proposé, en dialogue avec sa famille lui-même et ainsi qu'avec le chef d'établissement, pour qu'au cours de quelques sessions qui sont organisées en général le mercredi, on lui propose un certain nombre d'activités qui lui permettent de prendre conscience qu'à la fois il a certes commis une faute ou une erreur, mais qu'il a surtout besoin de prendre conscience qu'il est inscrit dans une société, qu'il n'est pas tout seul, qu'il a un certain nombre de règles qui s'imposent à lui mais qui s'imposent de la même façon aux autres, de manière à ce que cette session lui donne un certain nombre d'outils pour retrouver un parcours dit ordinaire, puisque le but c'est quand même qu'il retrouve sa classe en établissement scolaire, pour continuer son parcours scolaire, après avoir en quelque sorte contribué à réparer sa faute ou son erreur. C'est un dispositif qui est tout à fait original, qui continue à montrer ses preuves, puisqu'il existe depuis maintenant plusieurs années à Nîmes en particulier, et donc on a nous évidemment un recul, comme on dit, sur les bienfaits de cette alliance avec la police nationale, puisque en termes de récidive, on a un taux très très bas de jeunes qui, après être passés par ce parcours qui est organisé sur quelques mercredis, ils retrouvent en général une posture, on va dire, plus citoyenne, plus responsable, plus réflexive sur leur comportement, leur attitude au sein de leur établissement scolaire respectif.